Bienvenue chez MatMond. Cette entreprise a fait du reconditionnement de photocopieurs usagés le cœur de son métier. Aujourd'hui leader européen sur ce marché, MatMond exporte vers 5 continents et s'est ainsi implanté en Espagne, en Chine et au Royaume-Uni. Avec un large stock de 7000 copieurs de toutes marques, l'équipe de vente et d'achat multilingue est capable de répondre à toutes les demandes allant du petit copieur à la machine de reprographie plus complexe, en passant par le copieur classique. Avec un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros en 2018 et un effectif de 19 employés en Vendée, MatMond se porte bien et ne manque pas de projet. Je rejoins Emmanuel Caboche, son directeur général. Emmanuel Caboche, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise. Avec plaisir. On est à Lachaise-Levis-Compte et vous êtes directeur général de l'entreprise MatMond. Donc depuis quand elle existe cette entreprise ? Alors MatMond a été créé il y a vingtaine d'années, en 1995. D'accord, déjà. Oui, par Emmanuel Bonin, Emmanuel et Laure Bonin, qui sont encore aujourd'hui les propriétaires, actionnaires de l'entreprise. D'accord. MatMond a été créé sur une idée simple. Comment est-ce qu'on peut donner une deuxième vie aux photocopieurs qui arrivent en fin de leasing ? Et donc, eh bien voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on voit autour de nous. Aujourd'hui, tout un tas de photocopieurs, environ 6 000 qui sont en fin de leasing et à qui MatMond va donner une deuxième vie. Donc nous nous spécialisons dans le réemploi du photocopieur. Voilà, il a une deuxième vie, il n'est pas jeté. Il n'est pas jeté exactement et il va sortir d'Europe. C'est notre métier, c'est l'exporter en quantité importante. On exporte du conteneur de photocopieurs ou du camion lorsqu'il va très, très loin vers l'Europe de l'Est. Donc on en envoie à peu près 120, 140 par photocopieur. Et on fait rentrer dans l'entreprise entre 2000 et 2500 photocopieurs tous les mois. Et il y en a à peu près autant qui sortent. D'accord. Tous les photocopieurs que vous voyez ici viennent d'Europe de l'Ouest, je vais dire. On va en chercher en Belgique, on va en chercher en Hollande, en Italie, en Espagne, un petit peu moins en Allemagne, mais néanmoins ça se produit, un petit peu en Angleterre et un peu en Suisse aussi. D'accord. Et c'est d'ailleurs un peu notre marque, si vous voulez. C'est du photocopieur d'Europe de l'Ouest, c'est du photocopieur de bonne qualité qui a été maintenu. En état de marche, avec un souci, voilà, de mettre de bon matériel à l'intérieur. Avec du professionnel qui s'en est occupé selon les consignes du constructeur, qui a été maître des matériels consommables d'origine. Oui, c'est ça qui est important. Et non pas compatibles. Pas des choses compatibles, qui habillent un petit peu la machine finalement. Complètement. Aujourd'hui, on voit beaucoup de consommables, c'est-à-dire des pièces de rechange en fait, qui s'usent au fur et à mesure de la vie du photocopieur, un peu comme les pneus pour une voiture ou les freins. C'est ce qu'on appelle du consommable pour le photocopieur. On en voit beaucoup, qui est du matériel qui n'est pas d'origine et qui, s'il est utilisé dans les machines, va les habiller. Et ça ne se produit pas en Europe de l'Est, on n'utilise que du matériel d'origine. Ça permet aussi de garantir une certaine qualité. Et du coup, votre clientèle, comment elle se répartit alors dans le monde ? Qui sont vos gros clients ? Oui, alors nos clients sont dans le monde, c'est le monde. C'est pour ça qu'on s'appelle Mat-Monde. Exactement. Nos clients, c'est le monde. Les grands chiffres, c'est 30% en Afrique, 30% en Chine et 30% dans l'Asie hors Chine et un petit 10% en Europe. D'accord, très bien. Et quels sont vos projets pour l'avenir, pour Mat-Monde ? Alors, le gros projet que j'essaye de développer aujourd'hui, c'est la pièce détachée. Donc, les machines qui arrivent ici sont testées. Lorsqu'elles ne sont pas en état de fonctionnement, on va les réparer. Et on va les réparer uniquement avec de la pièce détachée d'origine, d'occasion. C'est-à-dire que pour faire simple, si on a deux photocopieurs qui ne fonctionnent pas, on va en faire un qui fonctionne. Ce qui nous permet d'avoir un stock de pièces détachées usagées mais fonctionnelles important. C'est important. Aujourd'hui, ces pièces, on les vend au coup par coup à nos clients. On les utilise essentiellement pour valoriser les photocopieurs qui sont abîmés. Mais ce que je suis en train de mettre en place, c'est la commercialisation de ces pièces détachées. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, pour un photocopieur, on peut vendre, je ne sais pas, 10, 15 tambours sur la durée de vie. Le tambour étant une pièce particulière du photocopieur, c'est-à-dire la vie du photocopieur. Et proposer de la pièce d'origine mais d'occasion, qui est un peu notre ADN en quelque sorte, le réemploi plutôt que de jeter. Eh bien, ça a tout son sens. Et donc, on est en train de s'organiser pour mettre ça en place. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais aller à la rencontre de Cindy Hutten, qui est votre responsable logistique de la partie interne, qui va m'expliquer un petit peu comment ça s'organise ici, chez MatMonde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Cindy, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef d'entrepôt ici, chez MatMonde. Vous êtes responsable de toute la logistique interne de cet entrepôt. C'est ce que m'expliquait M. Caboche. Donc, comment ça se passe ici ? Parce qu'on a plein, plein, plein de photocopieurs autour de nous. Donc, les photocopieurs arrivent ici. Et quelles sont les étapes ensuite jusqu'à la livraison finale vers le client ? Donc, on a les entrées, la réception qui s'effectue au niveau des quais, principalement ici. Donc, il y a une phase. Donc, on vérifie les machines. Oui, parce que des fois, il y en a qui sont peut-être cassées pendant le transport, ce genre de choses. Exactement, en termes de qualité et en termes de quantité. Oui, si l'en manque pas. De vérifier en fonction de la commande initiale que ce soit cohérent. D'accord. Ensuite, elles sont donc identifiées. Oui. Donc, chaque machine a un numéro qui permet de l'identifier. Un code barre, ce qu'on voit là sur chaque machine. Exactement, sous forme de code barre. D'accord. Donc, ensuite, elles passent en phase de test. D'accord. Donc, la phase de test va permettre de déterminer si la machine est fonctionnelle. Oui. Si elle imprime correctement, s'il y a une phase de réparation à avoir ou si elle peut être emmenée soit en stockage ou en recyclage, en destruction. Oui, donc on ne pourra pas la réutiliser vraiment. C'est ça. Il y a un problème trop important. C'est vrai que la machine est donc défectueuse. Donc, phase de stockage. Donc, la machine est conforme et répond à une liste d'exigence qualité. Une liste de critères, exactement, en fonction de la liste de critères. Donc, après, elle est mise en stock. Et s'il y a un besoin de réparation supérieur à la phase de test, dans ce cas, elle est mise au niveau de l'atelier. D'accord. Donc, il y a une partie de réparation où on répare ce qui est réparable. Et là, on a deux techniciens qui gèrent cette partie-là. D'accord. Cette partie de réparation pour remettre en état des machines qui seront mises en vente par la suite. Ok. Donc, après la phase de réparation, alors ? Donc, après la phase de réparation, qui est donc une des étapes après l'étape test. Donc, il y a le stockage. Et ensuite, on a une phase de préparation. Donc, les machines sont stockées en rack, par emplacement. Il y a une commande qui est passée par XY client. Les machines vont être descendues en zone d'expédition. Ce qui va permettre ensuite, selon les consignes et les demandes du client, un nettoyage, un filmage, un bullage. Donc, il y a tout un aspect de préparation et de conditionnement des machines. Qui peut être différent, parce que, voilà. Au choix du client. Voilà. Parce que je sais que vous êtes certifié ISO 14001, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie démarche d'impacter l'environnement le moins possible. Une démarche écologique qui permet d'utiliser des matériaux qui sont moins impactants, écologiquement. D'accord. Et donc, par exemple, au niveau de l'expédition, il est proposé trois types de planchers aux clients. Et c'est eux qui décident après. Donc, il y a un plancher standard. Un plancher qu'on dira renforcé. Donc, lui n'ayant pas de différence, si ce n'est que la quantité de bois utilisée pour le rendre plus solide. Et on a un plancher eco-friendly qui lui est renforcé et avec lequel on n'utilise plus pour caler du polystyrène. Entre les machines, pour protéger les machines. C'est ça. Et on utilise des sachets qui se gonflent et qui permettent de limiter l'impact écologique. D'accord. Il y a combien de personnes ici qui travaillent dans l'entrepôt avec vous ? Et donc, du coup, il y a une équipe de dix personnes. D'accord. Dix personnes qui travaillent ici au quotidien. Qui travaillent ici au quotidien, qui sont amenées à être assez polyvalents. avec une particularité sur la partie de réparation. Pour lesquelles il faut avoir des compétences techniques vraiment importantes. Très bien. Merci beaucoup, Cindy. Je vais aller retrouver Thomas Bricard qui est magasinier cariste. Et qui va m'expliquer un petit peu en quoi consiste son métier. Notamment au niveau de la livraison. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Thomas Bricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc magasinier cariste, ici chez MatMonde. Donc alors, là, on est sur le poste vraiment d'expédition. On prépare les commandes, etc. Donc ça, c'est une partie de votre métier. On va en parler. Donc alors, magasinier cariste, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors, et donc, du coup, on réceptionne les machines. On réceptionne les machines qui arrivent, qui sont affrétées par semi. En fait, oui, vous récupérez donc ça là-bas, ok ? Dès que ça sort du camion, quoi. C'est ça. Donc après, il y a une feuille qu'on appelle une feuille article, code article. Qui est identifiée par machine, une feuille par machine ? Voilà, avec un code barre. Et moi, après, j'interviens au niveau de prendre les machines et de les ranger dans le stock. D'accord. Le stock énorme qu'on voit derrière nous. C'est ça. Donc une fois qu'elles sont réparées, vous allez les stocker là-bas avec ces machines-là. Donc ça, c'est une partie de votre travail. Et l'autre partie, ça va être une fois qu'il y a un bon de commande, d'aller les chercher. Alors ensuite, nos commerciaux ont accès au logiciel SAP pour pouvoir vendre des machines qui sont rentrées dans le stock. Et par la suite, nous, on a des listes sur lesquelles on va prélever des machines. Donc là, on passe des rentrées à la sortie des machines. C'est-à-dire pour la préparation de commandes, que ce soit pour les containers ou pour les palettes. D'accord. Donc là, c'est un travail de picking, comme on dit, d'aller chercher telle machine là, telle machine là. C'est tout à fait ça. Et de préparer vraiment la commande précise qu'a préparé, enfin qu'a fait telle commerciale. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'est un travail vraiment que vous définiriez quoi ? De technique, de précision ? Parce qu'il ne faut pas casser les machines. Il faut être technique, à la fois technique, rapide et puis très assidu. Oui. Parce qu'on a quand même plus de 6 000 copieurs dans le stock. Et vous gérez combien de commandes, par exemple, par jour ? Alors, par jour, ça peut dépendre. On peut sortir de containers, donc de 40 pieds. Oui. Donc, ça représente à peu près, par container, 110 machines. Oui. Donc, c'est quand même assez technique. Ça commande un container à remplir. Ça demande beaucoup d'heures, je suppose ? Ça demande, il faut à peu près une journée, une journée et demie pour sortir à 40 pieds. Ok. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir fait découvrir un petit peu le quotidien de votre métier de magasinier cariste. De rien. Merci à vous. Au revoir. En créant MatMonde, il y a plus de 20 ans déjà, Emmanuel et Laure Bonin ont été précurseurs en défendant une vision éco-responsable de l'entreprise. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada